bonjour les cancers et heureuse de vous retrouver pour ces guidances pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 j'espère que vous allez bien et comme dit aux autres signes pour la faire courte comme ça a été un petit peu trop compliqué difficile de terminer les dernières guidances je vais essayer de faire plus court donc pour les deux signes dont c'est le mois anniversaire garde on va dire en format long je ferai normalement enfin j'essaie au mieux de faire plus court pour les autres signes c'est pour ça que là vous n'avez pas de carte supplémentaire sur chaque quinzaine on aura juste le tarot mythique alors avec ici première quinzaine de décembre deuxième quinzaine première quinzaine de janvier et dernière quinzaine de janvier et vous aurez aussi deux messages complémentaires une carte avec l'oracle de guérir avec les anges et une autre de l'amour de dorine virtu j'ai décidé également d'ôter les fleurs de bac parce que je pense que maintenant vous les connaissez quasiment tout j'ai gardé quand même le point d'hito avec lequel on finira donc comme d'habitude ces guidances en général vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre si vous voulez avoir des compléments d'information vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires si vous ne connaissez pas ces signes je mets toujours des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver pareil si vous voulez une guidance personnalisée un soin il ya toutes mes coordonnées également dans ce texte et puis sachez aussi que quand je donne un signe ça peut être aussi bien signe solaire qu'ascendrant donc comme d'habitude replacer les choses selon votre cas votre contexte les personnes où vous voulez retrouver etc voilà on va pouvoir commencer alors pour votre première quinzaine oui vous avez déjà eu deux cartes qui sont venus on a le 5 de coupe ici et 10 de bâton alors à voir si entre guillemets on ne divise pas la quinzaine on va dire en deux ou si c'est sûr c'est un complément on va dire sur cette information là et donc ici on a le 5 de coupe les coupes qui représentent ici davantage le plan émotionnel relationnel donc ça peut représenter bien sûr la vie sentimentale mais aussi les liens avec vos amis votre famille vos collègues etc les coupes représentent donc des signes comme cancer scorpion poisson ici on serait plutôt dans le féminin sacré et ici les bateaux on est davantage ici dans l'élément feu donc plutôt bélier lion sagittaire plutôt dans le masculin et davantage ici sur le plan professionnel et matériel bon pour le 5 ici voyez on voit quand même qu'il ya une pleine lune ici donc il peut y avoir une lunaison pendant cette quinzaine qui vous impacte davantage bien que de mémoire il me semble que c'est plutôt la pleine lune des gémeaux là pour la première quinzaine et bien que ces personnages ici soit différent peut peut-être penser aussi que c'est la même personne ainsi par exemple vous êtes en relation maintenant on voit ici donc psyché avec une bougie à la main qui est dans la chambre nuptiale en fait si vous voulez héros lui a fait promettre de ne jamais voir son visage et dans la série avant elle discutait un petit peu avec ses soeurs qui lui ont foutu le doute et d'autres personnes si vous voulez il ya un moment elle a eu besoin de vérifier si elle n'était pas avec un monstre quelqu'un qui lui avait menti et c'est du coup elle vient dans la chambre en catimini puis lui comme il la voit venir hop il s'enfuit donc on parle ici on va dire de la trahison de psyché puisqu'elle rompt quelque part la promesse qu'elle lui avait faite et d'ailleurs c'est les poissons aussi un qu'ils ont eu à la même place cette carte et elle se retrouve bas du coup un petit peu tout seul désemparé voyez il ya quatre coupes dont trois qui sont partagées encore une relevée qui signifie encore un petit peu d'espoir mais si vous voulez bien que ce soit compréhensible qu'elle ait fait ça elle n'en a pas moins on va dire en plus sa promesse maintenant on peut considérer aussi que quelque part elle s'est trahi en acceptant une demande qui était complètement insensé aussi de la part de son partenaire je dis pas ça pour la dédouanée entre guillemets parce qu'il y en a qui risque voilà de faire entre guillemets peut-être une boulette à ce moment là et de regretter peut-être un petit peu on va dire quelque part ce qu'ils ont fait si vous voulez peut y avoir des conflits qui seront peut-être imprévus au niveau relationnel un moment assez pénible on peut sentir comme elle justement un petit peu désemparé un petit peu abandonné ça peut être un moment d'épreuve tout simplement dans une relation mais il ya encore une coupe qui est debout ça veut dire qu'il ya encore de l'espoir que tout n'est pas perdu un petit peu comme si on vous disait que c'est rattrapable donc voilà il risque peut-être d'y avoir des regrets des remords vous verrez bien qu'il y avoir également une séparation mais on n'est pas ici forcément dans un arrêt définitif pour autant on peut reconstruire d'autant plus que maintenant bas on connaît on va dire un petit peu mieux l'autre on sait véritablement qui il est donc il ya un défi ici et puis là avec le disque de bâton donc peut parler comme je voulais dit peut-être de cette personne mais voilà peut-être que ça a été fait entre guillemets parce que là le disque de bâton clairement on est dans la carte qu'on peut appeler du surmenage on arrive ici à la fin d'un cycle au niveau professionnel peut-être à la fin d'un boulot à la fin d'un long projet c'est sûr que des fois les fins d'année ce pas toujours évident où on a réussi on a réussi à remonter vraiment tous les obstacles simplement ici vous voyez il n'est pas en train de sauter de joie plutôt fatigué voyez le bateau qui lui a servi tout long là il est complètement détruit 1 donc à veiller à vous reposer parce que c'est pareil quand on est fatigué c'est comme ça aussi qu'on est beaucoup plus dans le mental qu'on risque entre guillemets de faire des erreurs de mal penser ou d'amplifier certaines choses qui n'ont peut-être pas lieu d'être peut-être que c'est justement parce que vous en aviez marre de ne pas savoir etc que ça arrive en tout cas on peut se poser ici la question de hockey c'est bien d'arriver à quelque chose on peut s'en féliciter effectivement comme lui voilà d'avoir réussi à avoir la toison d'or maintenant à quel prix 1 si on finit comme ça sur les rotules c'est peut-être qu'on manquait un petit peu d' équilibre 1 il y avait peut-être des plans comme ça qui n'était peut-être pas nourri d'autre peut-être un petit peu trop donc va falloir prendre le temps si c'est possible bien sûr de vous poser un petit peu de récupérer si vous voulez après là tout ce qui a pu se passer ça pourra pas faire de mal à l'un comme à l'autre j'ai envie de dire bon on va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine à diable arcane majeur qui peut représenter le signe des capricornes alors le diable il ya deux facettes c'est pas forcément qu'une carte hyper négative ça peut être aussi une invitation à la sensualité au magnétisme ça peut représenter une personne qui a ce ce fort charisme magnétisme ça peut être vous aussi qui reprenez justement des forces ainsi c'est pas une personne extérieure à vous il ya une certaine forme de puissance de jouissance où on passe outre quelque part aussi certains interdits certaines limites peut-être aussi qu'on pouvait avoir où on vient de dire à certains que quelque part il n'a rien de mal à se faire du bien un non plus faut pas tomber dans un complexe inverse de honte être bloqué par certaines inhibitions et autres maintenant comme tout il ya un juste milieu donc peut-être être pour certains tout simplement le fait voilà après ce qui s'est passé d'aller se vider un petit peu la tête et quelque part aussi de d'avoir besoin ou envie à ce moment là d'aller vers l'excès maintenant bon c'est sûr que là on est plus quelque part dans sa partie ombre maintenant on est tous fait des deux un même besoin de l'un et de l'autre je voulais dit à bien doser après ça peut aussi vous faire revenir sur certains liens on va dire d'attachement voyez il ya deux personnages là qu'il tient dans sa main quelque part par une ficelle peut y avoir un côté comme ça de manipulation on est peut-être justement dans une relation avec quelqu'un qui a une certaine forme d'emprise peut-être aussi sur nous et duquel il serait bon peut-être de se libérer ça peut être une invitation aussi à la musique à la danse un voyez c'est le dieu pan avec donc une flûte de pan c'est quelque chose aussi qui peut aider à libérer au niveau on va dire émotionnel ça peut être un bon défouloir à bon exutoire et pour moi ici je le vois plus on va dire comme une invitation quelque part à se débrider un petit peu à lâcher la pression maintenant à pas tomber au fond de la grotte non plus avec lui un ou alors juste un moment parce que voilà vous fait du bien un petit peu de temps en temps maintenant comme c'est une arcane majeur ça va influencer aussi le reste du tirage donc on va voir ici ce que ça donne on va dire en association avec le 5 de coupe alors on vient dire pour certains que ça peut renforcer quelque part l'idée de danger on va dire sur le plan affectif de mettre en danger je vais envie de dire plutôt une relation à cause peut-être justement aussi de certains excès pour d'autres on vient dire que suite à des conflits inattendus ou un moment où il peut y avoir de la colère des histoires aussi de domination faites bien attention de pas perdre votre sang froid votre conscience 1 de savoir travailler votre détachement et pas vous laisser envahir on va dire et pris par les émotions donc attention de pas commettre d'actes irréparables 1 non plus et puis pour certains bon voilà peut-être se méfier aussi d'une personne qui elle serait peut-être capable justement de de vous voler de vous tromper de vous maltraiter de vous trahir un voilà si c'est le cas fuyez la romper les liens j'ai envie de dire mais ne vous abaissez pas à son niveau en lui souhaitant du mal ou en lui faisant la même chose et puis pour d'autres on appuie sur cette notion d'excès 1 donc d'essayer d'être un petit peu modéré j'ai envie de dire dans ceux ci 1 histoire que ça impacte pas non plus votre santé et puis avec le 10 de bâton donc peut-être pour cette personne là 1 on peut parler d'une remise en question rapide et inattendue d'une certaine forme on va dire d'hégémonie de domination que ce soit professionnel financier sociale est aussi par rapport à son entourage et a priori suite à des imprudence des excès des déplacements peut-être inutiles une mauvaise organisation ou une certaine forme d'abus de pouvoir il risque de se prendre un retour karmique qui peut se manifester par la révolte de l'entourage peut-être justement quelque part un petit peu ce qu'elle fait certaines formes de perte de rentabilité de domination de marché voire même peut-être du chantage donc on vient vous remettre en garde je trouve quand même ici ainsi vous vous retrouvez là davantage parce qu'on récolte toujours ce que l'on a semé 1 vous faites quelque chose avec des mauvaises intentions etc un moment vous le reprenez un peut être on va dire un peu plus immédiat un comme dans le cas on va dire du 5 de coupe mais ça peut arriver après ou sous différentes formes ou même sur d'autres plans un jamais rien d'exclus bon on va voir la suite de tout ça alors pour la première quinzaine de janvier la lumière enfin un petit peu on a le 2 de coupe donc on reste encore sur le plan émotionnel et relationnel et bon je trouve ça un petit peu rassurant dans le sens où ma ici c'est un si jamais on avait peur que ça soit pas réparable quelque part on vient vous confirmer ici que pas si c'est quand même possible après comme d'habitude un libre à vous j'ai envie de dire ça dépendra peut-être aussi de ce que vous avez découvert maintenant le 2 bon mais plutôt dans l'association 1 là vous voyez on vient la sauver on lui amène un coup de pouce quelqu'un qui va l'aider qui va la sauver quelque part des eaux et surtout de ce monstre comme vous pouvez le voir elle est attachée ici à une pierre donc on revient encore sur cette notion d'attachement peut-être qu'il ya quelqu'un justement qui va vous aider à sortir d'une relation qui n'est pas foncièrement bonne pour vous et qui vous attache justement après est ce que ce sera une personne physique ou est ce que ça sera entre guillemets l'aide divine ça vous verrez bien n'empêche que on peut retrouver aussi voyez la coupe un qui est toujours debout pour trouver là celle qui représentait l'espoir donc il y en a toujours et si si on parlait de magnétisme on peut parler aussi d'attraction chose qu'on retrouve ici véritablement parce que là elle a été mise dans cette posture paraphrodite qui cherchait à s'en débarrasser puis pour être bien sûr entre guillemets qu'elle meurt elle lui avait envoyé aussi ici héros qui devait normalement la tuer avec une flèche sauf qu'en arrivant près d'elle il a eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre il a renoncé à la tuer au contraire il s'est même piqué avec la flèche d'ailleurs on peut voir que lui aussi tient une coupe il ya cette notion de sensualité aussi qui peut ressortir de fusion de passion de rencontre ce qu'on est vraiment dans l'attraction voilà de deux pôles opposés masculin et féminin où chacun espère que l'autre va l'aider quelque part à le rendre meilleur en tout cas il lui amène cette aspiration donc on peut parler du commencement d'une nouvelle relation sur le plan professionnel ça peut être aussi tout simplement une association un partenariat ou des rencontres de ces personnes là justement peut parler aussi signature de contrat et puis pour ceux ben voilà qui était déjà ensemble et où il ya peut-être une boulette des excès etc on peut parler ici d'une réconciliation 1 alors comme il ya cette notion quand même d'attachement qui revient ça peut être bien quand même de se poser un petit peu dessus de voir à quoi on est attaché à quoi on est peut-être dépendant cigarette alcool nourriture aussi après il n'y a pas que la nourriture on va dire solide il ya quel film vous regardez quelle musique vous écoutez qu'est ce qui nourrit votre âme à voir aussi ce qu'il serait pas tant justement de vous libérer quelque part un petit peu vous même plutôt que d'y retourner j'ai envie de dire si vous êtes prêt peut-être aussi à commencer quelque chose de différent normalement si vous avez travaillé dessus on doit vous amener une expérience différente sinon on vous ramènera la même chose mais avec un message différente et puis on va dire avec un petit cran au dessus un donc maintenant que vous avez ouvert les yeux j'ai envie de dire gardez-les quand même bien ouvert maintenant en association ici avec le diable pour certains on peut parler de succès affectif notamment pour des célibataires pour les couples bon voilà c'était pas le meilleur aspect mais vous le savez il n'y a rien d'irrémédiable ou de définitif ou d'inscrits dans le marbre dans ce que je vous dis je vous donne des énergies pour que justement vous puissiez les transformer vous en servir pour vous pour votre bien donc attention peut-être pour certains au retour de certaines obsessions de pulsions débridées il y en a peut-être qui vont avoir du mal aussi à refouler quelque part leur bas instinct d'anciens vistes ou de résister à des tentations on va dire d'ordre sexuel après ça peut vouloir dire aussi tout simplement à certains de faire attention parce que voilà il peut peut-être y avoir des personnes qui sont jalouses ou qui sont peut-être nocives par rapport à votre couple et qui pourrait aussi quelque part sans s'en rendre véritablement compte vous envoyer des mauvaises énergies donc n'hésitez pas à couper les liens avec ces personnes là ou voir même à faire les petits bonhommes allumettes puisque c'est quelque chose qui ressort quand même pas mal je trouve quasiment dans toutes les guidances je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec certaines choses certains liens qui ne nous conviennent plus c'est normal vu qu'on arrive en fin d'année posez vous la question de avec quelle énergie de quelle manière j'ai envie que ça se passe l'année prochaine est ce que j'ai envie de continuer à être attaché dépendante ou non bon on va voir la dernière carte hop là ah bah voilà une majeure qui beaucoup plus sympa le jugement et puis ben justement voilà comme je vous disais que ce serait peut-être bien de se demander voilà ce qu'on veut pour la suite le jugement quelque part c'est un petit peu ça parce qu'avec Hermès on vient parler de bilan de peut-être faire justement une compilation du passé de prendre chaque pièce du puzzle puis d'essayer de le reconstruire pour avoir une meilleure vue d'ensemble donc à reprendre peut-être certains événements de votre année 2019 pour voir comment vous pouvez restructurer cette nouvelle année on parlait aussi de récolter ce qu'on a semé ben avec le jugement c'est tout à fait ça aussi parce qu'il peut y avoir justement cet effet boom-rang c'est à dire qu'à ce moment là vous allez récolter du bon si vous avez semé du bon récolter du mauvais si vous avez semé du mauvais quoi grossièrement maintenant ce qu'il ya de chouette c'est que le jugement il ya vraiment cet aspect voyez ici on a un caducé qui représente la guérison on est dans des énergies on va dire plus positives où on peut avoir des eurekas des révélations la clarification de certaines choses où tout ce qui a pu se passer quelque part va prendre enfin un sens et puis ben voyez il ya des personnes qui se relèvent à leur tombe ou il ya cette idée de résurrection de renaître donc ça peut être une renaissance à soi même ça peut être la renaissance d'une relation également pour ceux pour qui on parlait de réconciliation ben voilà ça peut vraiment être appuyé ici derrière donc là grâce au jugement on va pouvoir clore un chapitre de son existence on va pouvoir passer à autre chose mais avant ça va falloir déjà se mettre un petit peu en mode introspection et c'est ce qu'on vous propose voyez ce que j'ai au fond du paquet j'ai quatre d'épées on voit quelqu'un qui en position de méditation et qui avant de faire un choix vont choisir une de ses épées se pose tranquillement au calme donc prenez ce temps voyez ce qui a besoin d'être abandonné d'être laissé ce qui a besoin de mourir quelque part pour renaître vous pouvez aussi demander à l'animal totem du phénix de vous accompagner et puis comme le jugement est une arcane majeur on va avoir des messages complémentaires donc on va revenir ici d'abord sur le 5 de coupe où ils viennent dire à certains qu'il faudra qu'ils utilisent leur change leur inspiration leur audace et leur ingéniosité pour rénover au plus vite une situation affective qui peut être problématique et ça peut être par sa faute en fait c'est marrant le diable ici vient on va dire en mise en garde et lui il vient vous donner ici plutôt je trouve des conseils parce qu'on vient dire à d'autres de faire la lumière justement dans son esprit afin de chasser toute mauvaise pensée frustration de savoir se préserver aussi de tensions de peur un qui risque justement de susciter en vous on va dire des réactions négatives on peut parler pour d'autres de réconciliation privilégiée mais seulement s'il ya des nouveaux engagements qui sont pris on peut parler pour d'autres de coups de foudre notamment pour les célibataires de voyages d'agrément les voyages en amoureux en revanche eux seraient plutôt déconseillés pendant cette période là on peut parler également d'héritage lié à la perte d'une personne qu'on aimait particulièrement et puis pour d'autres on peut parler de santé fragile mais vite redressée maintenant pour ceux qu'on pourrait retrouver ici dans le disque de bâton on vient leur conseiller d'utiliser toutes leurs chances pour se dégager au plus vite de gros troubles relationnels si ce n'est de blocage de querelles qui peuvent surgir à la proviste et ça même dans des activités lors de déplacements rapides ou de voyages à l'étranger on vient de dire à certains de davantage maintenir leurs acquis professionnels par leur qualité d'ingéniosité et de prudence que de se lancer dans la réalisation de nouvelles entreprises qu'a priori ce serait pas le moment maintenant les deux en association on peut venir dire à certains que ça y est ils ouvrent les yeux et que ça leur permet de penser leurs blessures et puis on va finir ici l'association avec le deux de coupe on vient dire à certains qu'ils vont pouvoir enfin avoir accès à une réalité supérieure grâce à l'osmose de leur couple ou une rénovation on va dire rapide de leur vie infective alors ça peut être donc un regain conjugal une invitation au voyage de son partenaire un mariage un voyage de noces ça peut être aussi des retrouvailles avec des proches lors d'une naissance d'un baptême ça peut être aussi un coup de foudre pour un célibataire alors ce qui peut se passer dans un lieu public ou pendant un voyage ou dans l'avion même et puis pour d'autres on peut parler d'anniversaire de mariage ou du partenaire voilà donc il ya quand même plusieurs cas qui sont possibles ici vraiment c'est pas forcément facile d'interpréter tout ça non si ce n'est que que vous décidiez j'ai envie de dire de poursuivre avec quelqu'un si vous y étiez ou d'arrêter de continuer des relations dans lesquelles vous savez que ça vous apportera rien de bon ça revient toujours à résister entre guillemets sur telle ou telle blessure ici serait plutôt entre guillemets l'abandon qui ressort pour lequel on a généralement le masque du dépendant affectif on arrive quand même ici à une guérison à une renaissance donc à peut-être pas forcément être facile ça peut-être être aussi quelque part des périodes un peu test ou charnière on peut dire ça comme ça mais au final derrière vous êtes capable de vous relever de réintégrer le masculin et féminin en vous et puis d'arriver à davantage leur donner leur place à nourrir certains plans de votre vie aussi plus que d'autres voilà à faire ce qu'il faut si vous voulez quelque part pour pouvoir avoir une année 2020 différente et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite d'ailleurs je vous fais vraiment mes voeux pour cette année qui est en train d'arriver maintenant concernant la carte que vous avez eue avec les anges bah tiens devinez ce que c'est débarrassez vous de vos dépendances il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarre les désirs de votre coeur demandez à l'archange raphaël de vous aider à guérir clairement elle va ici peut-être aussi alors cette notion de purification ce qu'on a du blanc là un petit peu partout ça peut aider un et puis ce qui va surtout vous aider c'est que quand on a cette blessure d'abandon alors bien sûr la traduction ça peut être de se retrouver abandonné dans la vie mais ça veut surtout dire que on abandonne certaines parties de soi même qu'on fait des choses peut-être pour une autre personne à son détriment et qu'il est temps de cesser justement ça j pas de devenir égoïste et de plus penser aux autres qu'à soi même etc mais d'arrêter peut-être systématiquement de mettre les autres de les placer si vous voulez avant vous et de les laisser vous demander des choses qui n'ont pas lieu d'être demandé ou qui sont pas juste ni bonne d'ailleurs pour vous de dire de faire peut-être aller faire de l'hypnose aller voir aussi un guérisseur un conseiller quelqu'un voilà qui peut vous aider à travailler justement sur ces histoires de dépendance et je vais vous donner d'ailleurs la petite prière qui accompagne cette carte pour vous aider qui est archange Raphaël je vous appelle en cet instant archange Raphaël je suis prêt maintenant à vous confier ces anciennes dépendances tranchez s'il vous plaît racines et cordes tout le réseau qui les relie à moi et portez-les dans la lumière pour leur transmutation et ma guérison merci voilà peut-être à faire plusieurs fois à répéter comme vous le sentez comme d'habitude on va passer maintenant à la carte que vous avez eu avec les ondes de l'amour et là la passion permettait à votre coeur et à votre âme de chanter la joie donc voyez quand on parlait d'attraction elle a peut-être pour qui voilà justement il va y avoir un vrai coup de foudre puisque ça ressort aussi pas mal ça et sincèrement je vous le souhaite donc il ya une certaine forme de feu on va dire en vous qui va se rallumer c'est ce que peut aussi amener le diable 1 même si on parle d'excès avec lui il ya cet aspect vraiment charnel et sensuel mais dans le bon sens aussi bien qu'il peut amener maintenant ce qu'on vient vous dire c'est que personne ne peut vous l'offrir cette passion quelque part à part vous même 1 en allant justement vers ce qui vous procure davantage de joie qui peut être en dehors des relations un loisir par exemple à pratiquer une cause à défendre une activité peut-être aussi spécifique en tout cas tout ce qui passe par votre coeur 1 c'est bien aussi d'être amoureux de soi-même de la vie d'être passionné 1 par ce qu'on fait et ça ferait peut-être du bien justement à certains de retourner davantage vers leur passion en tout cas on vous y pousse parce que on est dans le plan relationnel sentimentale mais pas que vous voyez je pense que voilà pour les histoires de réconciliation ben voilà ça va peut-être être justement de réanimer cette flamme puis comme j'ai pu l'évoquer précédemment ben voilà si vous retournez vers vos passions vous retournerait peut-être aussi vers des groupes de personnes qui sont passionnés par la même chose que vous et ça vous permettrait peut-être aussi tout simplement de rencontrer quelqu'un par ce biais là donc quelque part j'ai envie de dire qu'on vous invite aussi à pas baisser les bras d'autant que regardez derrière on a fait un effort le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et ça par exemple c'est aussi ce que je peux dire des fois certaines personnes qui ont absolument envie d'être avec quelqu'un etc sauf qu'en réalité elles sont pas aussi prêtes qu'elles le pensent de même quand on est en couple ça peut pas toujours être tout beau tout rose il ya des épreuves à certains moments mais qui sont possibles de surmonter du moment entre guillemets où on y met peut-être aussi un peu du sien 1 maintenant pour ceux qui sont dans une relation on va dire beaucoup plus enfermante une fois que vous aurez réussi à clore ce chapitre sur cette fameuse blessure d'abandon ben vous aurez peut-être plus peur vous serez peut-être plus dans l'attente qu'on vienne vous sauver et en vous guérissant vous allez pouvoir vous permettre vraiment un futur différent bien meilleur pour vous quand on parle aussi d'étape je parlais de chapitre de l'existence avec une grosse étape on va dire dans une relation mais ça veut dire aussi parfois de savoir être patient et de comprendre pourquoi entre guillemets les choses se passent de cette manière là ça vous permettra peut-être aussi de sortir un petit peu de l'attente ou de trop de frustration parce que ça va pas assez vite comme on veut et c'est voilà je vous laisse le soin de me redire vraiment maintenant on va passer au point lito alors oui je demande une pierre généralement pour chaque mois mais un vous les utilisez comme vous les sentez là ici on a plutôt à dire descendre donc ici on a une calcédoine qui est une pierre de sérénité qui peut représenter également le côté ying de bouddha qui peut apporter de la douceur du calme la paisibilité elle peut également atténuer la tristesse les pleurs les chagrins mais aussi des excès d'agressivité ou d'irritabilité elle est liée au chakra de la gorge en renforçant la diplomatie en étant aussi les personnes timides et puis d'un point de vue physique elle peut calmer tout ce qui est douleur au niveau du larynx et elle favorise une bonne expression de soi il y en a peut-être aussi quelque part j'ai envie de dire qu'ils sont dans cette situation parce qu'ils s'expriment pas assez ou qu'ils n'osent pas exprimer certaines choses et du coup bah on se retrouve à s'enfermer tout seul maintenant pour le mois de janvier ici on a eu mon bracelet en célinite qui est venu alors ici elle est quand même assez translucide normalement ça fait un peu plus on va dire opaque même un petit peu strié qui est une pierre de purification voyez on en parlait tout à l'heure alors pour soi pour les gens autour de soi mais aussi pour des lieux alors juste à savoir que par contre c'est pas une pierre qui se nettoie dans l'eau comme j'ai envie de dire 90% des autres pierres celle là il lui faut juste du sel et du soleil maintenant c'est une pierre qui est reliée à la déesse sélénée qui est la déesse de la lune et qui apporte des notions de pureté de bienveillance on l'appelle également la lumière de l'âme car elle remplit de lumière pure ce qui permet de ramener l'équilibré d'aider au développement personnel de favoriser une certaine forme de compréhension mais également d'ouverture d'esprit puis d'un point de vue plus physique elle peut aider par exemple si vous avez un petit peu de mal on va dire à dormir vous soutenir si vous êtes par exemple enceinte pendant toute la période de grossesse voilà voilà bah écoutez j'espère que tous ces messages vous aideront au mieux à reprendre votre pouvoir j'ai envie de dire aller au bout peut-être aussi de ce processus quelque part de guérison j'espère également que vous passerez de très belles et bonnes fêtes de fin d'année je vous fais tous mes voeux pour 2020 vraiment je vous souhaite le meilleur du fond du coeur puis bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout également d'avance pour tous vos messages vos commentaires vous l'acques vous retour votre fidélité merci du fond du coeur je vous embrasse fort prenez tous bien soin de vous les cancers et puis je vous dis à à bientôt namasté